Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce 25 novembre 2020, 14h40, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui sont abonnés, restez abonnés, relaxés. La poussière va retomber parce que vous allez regretter de ne plus être abonné pour savoir ce qui se passe vraiment. Puis avoir des sons de cloche différents aussi. Puis de vous faire amener sur Terre des fois parce que vous en avez besoin aussi. Sans méchanceté, sans rancune. Si vous voulez savoir un peu ce que Donald Trump va faire après avoir digéré sa défaite, ça va lui prendre du temps. Là, il est en réaction vraiment de mauvais perdant. Là, il veut se venger, il joue au golf, il oublie les Américains. Il dit « Dérangez-moi pas avec vos maudits problèmes, vos décès, puis vos maladies, puis tout ce que vous pouvez subir. Puis le chômage, puis le fait que vous soyez en train de faire de la file parce que vous n'avez pas d'argent pour avoir des paniers alimentaires. » Moi, je joue au golf parce que je suis frustré. Parce qu'il ne fait plus son travail de président, il joue au golf. Il joue au golf. Puis il ne s'adresse plus aux journalistes parce que là, ça ne vaut plus la plaine. Il s'adressait aux journalistes pour se faire de la publicité, pour essayer d'avoir une élection gagnante. Mais là, il a perdu l'élection. Il n'a plus d'intérêt. Là, il agit vraiment en mauvais perdant. Celui qui se dit « Je sais-tu quoi? J'ai perdu, vous allez y goûter. Vous allez passer un mauvais quart d'heure. » On fait ça des fois avec nos proches quand on n'est pas content d'une situation ou qu'on est frustré, on leur fait payer notre insatisfaction personnelle. C'est ça qu'il est en train de faire Donald Trump. Mais sûrement que la crise va passer. À un moment donné, il n'y aura pas le choix. Et il va être rattrapé par la réalité. Il y a 400 millions de dettes qui l'attendent, qui doivent être payées dans les semaines, puis les mois et les deux prochaines années. Beaucoup, beaucoup de dettes. La crise, la pandémie a affecté l'empire Trump énormément. Lui, il y a plusieurs, plusieurs complexes hôteliers, immobiliers. En pleine pandémie, les hôtels sont vides. Ça ne va pas bien pour l'empire de Donald Trump. Donc, il y a déjà 400 millions de dollars qu'il doit rembourser bientôt. Et Business Insider nous dit à peu près comment on pense qu'il va passer les prochaines années. Parce que tout ce monde-là, ça se connaît, tout le monde se parle. C'est un petit monde. Donald Trump ne faisait pas partie d'une bulle à part. Il était dans ce monde-là. Les gens qui sont autour de lui, ses proches, ça parle à tous ces gens-là, à tous ces journalistes-là. Parce que c'est comme ça qu'on s'entraide, on s'interconnecte, puis on a une faveur à un appel, une autre, puis une autre. Donc, eux autres, ils compilent toutes les conversations, puis ce qu'ils entendent, puis ce qu'ils ont à se mettre sous la dent. Et ça donne ceci. Et c'est pour ça que c'est important d'aller au bon filon d'informations. Pas des histoires de QAnon, puis de Delirium Trenens, puis de Fantasie, puis de Fantasme Fantastique. Voyons. Trump, chargé de 400 millions de dollars de dettes, prévoit de tirer profit de sa post-présidence avec un contrat de livre, des apparitions dans les médias et la vente de billets de rallye selon un rapport. Le président Trump envisage une gamme de moyens de gagner de l'argent et de faire progresser sa marque politique lorsqu'il quittera ses fonctions en janvier, ont déclaré des sources proches du président au Washington Post. Face à des dettes de 400 millions de dollars, Trump parle de moyens d'encaisser des billets verts en vendant des billets de rallye, des concerts lucratifs et des apparitions dans les médias selon le rapport. Bien qu'en public, Trump ait insisté sur le fait qu'il était le véritable gagnant de l'élection, en privé, son attention s'est concentrée sur ce qu'il fera après avoir quitté la Maison-Blanche. Le président Trump, avec ses principaux collaborateurs et alliés, a discuté des moyens par lesquels il pourrait tirer profit de son rôle d'ancien président lorsqu'il quittera la Maison-Blanche en janvier. En public, Trump a continué de susciter des allégations de fraude électorale pour lesquelles il n'a produit aucune preuve convaincante et insiste sur le fait qu'il est le véritable gagnant de l'élection, que les organisations de médias ont appelé le démocrate Joe Biden il y a plus de deux semaines. Trump a même tenté de faire pression sur les responsables du Parti républicain pour qu'il retarde la certification du résultat de l'élection dans le but de renverser le résultat de l'élection. Mais lors d'une conversation privée avec des assistants, rapporte le Washington Post, Trump semble avoir reconnu qu'il quitterait ses fonctions en janvier et planifie ses prochains gestes. Des sources ont déclaré au Washington Post qu'après avoir quitté ses fonctions, Trump veut rester une force omniprésente dans la politique et les médias et consolider son rôle de courtier du pouvoir du Parti républicain. Parmi les idées vantées par le président, il y a une course à la présidence en 2024, mettant en place une éventuelle revanche avec Biden, mais face à des dettes allant jusqu'à 400 millions de dollars, dont certaines viendront en échéance dans les deux prochaines années, et probablement des factures juridiques substantielles, gagner de l'argent serait également au premier plan de l'esprit de Trump. Trump a également exploré des moyens de gagner de l'argent pour relativement peu de travail, comme donner des discours rémunérés à des groupes d'entreprises ou vendre des billets pour des rassemblements, rapporte le Washington Post. Il peut également essayer d'écrire un mémoire de son temps sur le règlement des comptes en tant que président et apparaître à la télévision à titre rémunéré ou non. Trump parle également de vengeance, en particulier contre Fox News, le réseau à tendance conservatrice, dont la couverture de son administration a été largement flatteuse, mais qui, selon Trump, l'a trahi. Il y a des signes que Fox commence à se distancier de Trump, sur lequel le président s'est fixé. Il était enragé par le réseau quand il a projeté, pour la première fois que Biden avait renversé, avait gagné l'Arizona le soir des élections. Cependant, des sources ont déclaré au Washington Post qu'il serait plus probable que le président tente de créer son propre empire médiatique, comme certains rapports l'ont suggéré, en raison des chances de succès qui sont vraiment incertaines. Donc, ça c'est à peu près les plans qu'il aurait. Mais c'est pas mal logique, c'est pas mal rationnel. C'est sûr que, en plus, sa stratégie de continuer à essayer de prétendre qu'il a gagné, qu'il y a une fraude, ça alimente beaucoup, beaucoup, beaucoup ses partisans, et ça les garde sur un pied de guerre. Et c'est comme ça qu'il est capable de leur vider les poches. Il fait énormément d'argent en ce moment, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de levées de fonds. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans le monde réel. Comprends-tu? Il n'est pas en train de combattre une cabale de cannibales mangeurs d'enfants avec Vladimir Poutine dans le cosmos en train de lutter contre la bête à cette tête, là. Il est en train de se demander comment est-ce qu'il va payer ses dettes avec comment il va réussir à vider les poches de ses abonnés. Ça nous rappelle quelqu'un au Québec, hein, qui a une chaîne YouTube, bien, qui avait une chaîne YouTube, puis qui s'est rendu compte qu'il ne voulait pas perdre tous ses abonnés qui lui font vivre. Comprends-tu? Il leur vide les poches en racontant n'importe quoi. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501